Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la grande série sur l'astrologie chrétienne, gracieusement offert par les Patreons qu'on remercie. Et aujourd'hui, on va parler de l'archétype du poisson. Alors, l'archétype du poisson, il est symbolisé par deux poissons nageant en sens contraire. Et il est profondément lié à la spiritualité, à la quête de l'âme pour retourner à la source divine. Dans cet épisode, nous explorons le poisson à la lumière de l'écriture en mettant en lumière comment cet archétype révèle le conflit entre le désir de fusionner à nouveau dans le grand tout, voire le grand un, que les kabbalistes appelaient le Keter, la couronne, ou Neptune, chez les astrologues, et évidemment les pièges de l'illusion et de la confusion qui sont symbolisés un peu plus par Neptune. Donc, on va commencer par Keter, la couronne suprême. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ésotérisme kabbalistique, qui nous vient plutôt des Juifs, le poisson est associé à Keter. Et donc, c'est la première séphira de l'arbre de vie, représentant l'unité avec Dieu. C'est le désir profond de retourner à la source, de se fondre dans l'infini. Donc, on va commencer par lire en Matthieu 4, verset 19. Et en fait, ici, c'est un moment qui est dingue, parce que Jésus invite ses disciples à pêcher les âmes pour les ramener à la lumière de Dieu. Et c'est le rôle fondamental des disciples du Christ. Ce sont des pêcheurs d'hommes. Et en fait, cette métaphore de la pêche, elle évoque immédiatement la quête spirituelle. Partir vers l'océan, pour retrouver peut-être un jour le chemin de la maison de Dieu. De ce grand retour vers ce que les kabbalistes appelaient d'ailleurs l'Ensophour. Même si ce n'est pas vraiment possible pour nous d'y accéder. Mais en tout cas, au moins le Keter, quoi. Ensuite, on va basculer en Luc 15, verset 10. Ainsi, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repend. Pareil, c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai choisi. La repentance, en fait, c'est un acte de retour vers Dieu. Toutes les fois, on s'excuse de choses qu'on a faites. On se sent sincèrement désolé, on demande pardon. Et on exprime le désir de revenir à la maison du Père. On est exaucé, on est béni. Et c'est le retour vers l'océan. Ensuite, on va basculer en Jean 17, verset 21. Et donc ça, c'est une belle métaphore sur l'unité ultime. Où tout le monde est avec Dieu. Et que c'est en fait le summum de la spiritualité. C'est la réalisation, en fait, ultime de la création elle-même. De retourner vers le grand un, puisque tout a commencé avec le grand un. Ça me donne des frissons rien que de le lire. Parce que c'est difficile et qu'on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Mais on va y arriver. En deuxième partie de cet épisode, je voulais vous parler de Neptune, des illusions et des confusions. Donc j'ai fait exprès de mettre en opposition le Keter, qui est la séphira, qui est associée à la couronne, avec Neptune. Alors qu'en vérité, justement, les kabbalistes juifs et les astrologues, du coup, juifs, nous disent que Neptune et Keter, en fait, sont deux termes pour exprimer la même dimension. Donc cependant, le poisson est également associé à Neptune, la planète de l'illusion, de la confusion et de la dissolution. Neptune peut nous plonger dans un océan de rêves délétères et nous éloigner de notre quête spirituelle. Donc on va commencer en Ephésiens 4, verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. » Et en fait, ici, c'est la Bible elle-même qui nous met en garde contre la séduction des illusions et des faux enseignements. Neptune peut représenter ces pièges où on peut se perdre. Ensuite, on va basculer en Matthieu 24, verset 4, où « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus met en garde contre la séduction de ceux qui trompent les âmes. Et Neptune est le maître de la séduction trompeuse. Donc dans la troisième partie, je voulais vous parler un petit peu de la fin de l'ère des poissons. Donc selon l'astrologie, l'ère des poissons touche à sa fin, marquant la transition de l'ère du verso. Et en fait, cela suscite un désir croissant de fusionner à nouveau en Dieu, mais peut également être exploité par des égrégores. Particulièrement des égrégores qui sont démoniaques, donc des égrégores qui ne sont pas forcément positifs, parce que je pense qu'il y a des égrégores positifs, qui pervertissent en fait cette aspiration pour servir leur propre dessin. Donc c'est quoi une égrégore, un égrégore ? Je me sens que c'est une égrégore. C'est un groupement d'âmes, c'est une espèce d'âma énergétique en fait. Je vais vous donner des exemples, vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, la France est une égrégore. Je pense même que la France a eu plusieurs égrégores, parce que c'est un pays qui a une très longue histoire. L'Egypte antique a plusieurs égrégores. Comment dirais-je ? Les royalistes en France forment une égrégore. Les amateurs de sport dans le monde forment une égrégore. Tous les fans combinés de Taylor Swift forment une égrégore. Les marques, Disney, Nike et compagnie forment une égrégore. C'est ça les égrégores, c'est les groupements d'âmes, c'est les accumulations d'énergie en fait. Le peuple français, entre guillemets, forme une égrégore. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote, c'est le genre d'anecdote que vraiment je garde pour les Patreons. Mais bon, la série est offerte par les Patreons. Donc voilà. Déjà, shout-out à tous les Patreons. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'un jour, je suis tombé par pur hasard sur un discours d'une nana dont je ne vais pas citer le nom, mais vous allez tout de suite deviner qui c'est, qui est une élue d'extrême droite. Et en fait, c'était pendant les présidentielles, je crois. Et c'était son dernier discours de meeting. Enfin, je ne sais plus exactement quel discours c'était. Mais en tout cas, c'est un discours où, dans son phrasé, elle, clairement, elle invoquait les grégores du peuple français, genre. Et ça m'a terrifié, genre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est grave vrai parce que, gros, c'est tous des francs-maçons. Ils font grave des trucs et tout, occultes. Il ne faut pas croire que vos politiciens, enfin, eux, ils vous vendent un monde ultra rationnel parce qu'ils ont tous fait des grandes écoles et compagnie. Et qu'en fait, pour marcher avec cette machine et tout, ils sont obligés de dire ce qu'ils doivent dire. Mais en fait, dans leur cabinet, je suis sûr qu'il y a des voyants, des astrologues, des machins, des trucs. Parce que, en tout cas, la manière dont le discours, il a été écrit, moi, je n'ai pas tout écouté, mais j'ai entendu la fin, elle exhorte, enfin, clairement, elle invoque les grégores de la France, quoi. Elle invoque, je ne sais pas ce qu'elle invoque spécifiquement, mais c'est une invocation, quoi. C'est une... Et je suis... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. Quand vous avez, comme ça, des familles qui sont liées depuis plusieurs générations à faire valoir les valeurs d'un pays, etc., évidemment, en fait, que les grégores de ces pays, ou en tout cas, les grégores... Une partie de les grégores de ces pays va se ranger, en fait, de leur côté et les aider, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans la culture de schéma. Moi, j'en dis Bénin, où, en fait, on dit... Qu'on appelle ça les chefs, en fait, de cette culture-là, de la culture Vodou, etc., ou du Fa, peu importe, il y a plein, plein, plein de petites spiritualités différentes et tout Bénin. Et en fait, chaque année, on fait un truc qui s'appelle le Tofa. Et en fait, le Tofa, concrètement, c'est un grand retour de soleil. C'est un grand retour solaire du pays, en fait. On calcule, c'est de l'astrologie mondiale. On calcule, en fait, le chart du pays. Et on regarde, en fait, ce qui va arriver au pays, par exemple, pour le prochain mandat d'un président. Ou pour la nouvelle année, tout simplement. De toute façon, c'est pour la nouvelle année, plutôt, parce qu'on fait chaque année le Tofa, en fait. D'ailleurs, il faut que je check le Tofa de cette année. Et c'est vraiment populaire, et c'est vraiment connu, et tout le monde achète le Tofa. En fait, sur ça, on est un peu comme les Chinois. Et les Indiens, mais en vérité, comme plein de gens. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où la culture de l'astrologie est encore très forte. Et voilà, il y a ce truc un peu national, où tout le monde se rassemble autour du Tofa. Bref, je ne sais pas pourquoi je suis allé aussi loin dans mon exemple, mais personne ne m'a demandé. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui sont vraiment associés aux érigors des pays. Et pour vous donner l'exemple de mon pays, l'un de mes présidents, I guess, puisque je suis binational, était très critiqué, en fait, pour ses réformes. On compare beaucoup à Macron, parce que c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires, plutôt libéral, et qui... Enfin, même très très libéral, et qui a imposé, en fait, des réformes de manière assez brutale, quand même, il faut le dire. Oh my God, je me mets dans la merde. Dans le pays, en fait. Et à un moment, en fait, il était très impopulaire. Et il y a ce mec, dont je ne sais pas si... Enfin, si, pourquoi je ne veux pas citer son nom. Il s'appelle David Kofiaza, qui est l'un des plus grands... J'adorais, en fait, je ne veux pas citer son nom, parce que j'adorais l'interviewer, en fait, pour Mythologie Astrale. Je ne sais pas encore quand, comment, ni quoi, mais... Mais j'adorais l'interviewer. C'est un mec extraordinaire, extrêmement savant. Et en fait, il a dit un truc qui m'a marqué de ouf. Il a dit, arrêtez, en fait, d'attaquer ce monsieur, parce que vous vous doutez bien que c'est le bénin, donc, en termes de sorcellerie, de sacrifices, de machins, de trucs. Si le président, il n'est pas aimé, on va essayer de le tuer, en fait. Voilà. Moi, je parle français. Donc, en fait, le gars, il disait... Le gars, il disait... Arrêtez d'attaquer le gars, en fait. Parce qu'il est protégé par l'égrégore de tous les rois du Daomé qui lui ont précédé, en fait. Tout simplement parce qu'on a changé de système. Aujourd'hui, on a un président, c'est une république, c'est une démocratie. Oui, il est élu, mais il s'inscrit dans la continuité de toutes les personnes qui ont dirigé, en fait, ce territoire avant lui. Et du coup, il y a une égrégore pour des peuples et il y a une égrégore pour des pays aussi. Je suis désolé, j'ai développé de ouf, mais, ouais, typiquement, c'est le genre de digression que je fais sur Patreon. Là, je ne sais pas comment ça va être reçu sur le podcast normal, mais, ouais, ça m'avait marqué. Bref, tout ça pour vous dire que ce truc d'égrégore, c'est réel. Et, en fait, quand je vous dis qu'on a tous, collectivement, un désir croissant de fusionner à nouveau avec Dieu, c'est réel. Mais ce désir croissant de vouloir se mélanger avec un grand tout, ou en tout cas de vouloir fusionner avec quelque chose qui est un peu plus grand que nous-mêmes, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il est exploité par des égrégores démoniaques, des égrégores qui sont voraces, des égrégores qui pervertissent, en fait, cette aspiration pour servir leur propre dessin. Et ça me fait trop mal d'admettre ça, mais je pense, par exemple, que les maisons de luxe sont des égrégores extrêmement puissantes et influentes, surtout sur notre génération, en fait. Elles incarnent des pseudo-valeurs, je ne sais quoi, mais, en fait, en vérité, tout ce qu'elles incarnent, c'est l'opulence et le fait d'affirmer son statut. Et ça, ce sont des choses qui sont très mondaines. C'est pas très spirituel, en tout cas, de faire ça. Aujourd'hui, ça a changé, évidemment. On n'est plus exactement dans le même monde que dans les années 60 ou dans les années 70. Donc, aujourd'hui, les marques, elles vont vous dire qu'elles ont des valeurs qui sont beaucoup plus virtueuses. Aujourd'hui, toutes les marques sont pour la diversité et l'inclusion. Voilà, sauf que ces personnes non-blanches, elles sont arrivées dans leur boîte au XXIe siècle. Elles ne sont pas arrivées dans leur boîte 100 ans, 200 ans avant, quoi. Donc, bon, et elles te disent que c'est leur valeur fondamentale, etc. Enfin, bref. Donc, ça me fait marrer, mais bref. Méfiez-vous, en tout cas, des égrégores démoniaques. Tout, tout. Enfin, c'est pas que tout est égrégore, mais en tout cas, quand on parle dans la Bible de, oui, on combat des principautés, etc., les principautés, c'est pas juste des démons, en fait. Pour moi, en fait, pour moi, la Terre, même si le monde, il est beau, il a été créé par Dieu, blablabla, pour moi, la Terre est devenue tellement sale qu'en fait, elle prolifère de démons et d'égrégores qu'on ne peut même pas imaginer, mais partout, 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 partout. Moi, je pense que certains quartiers où il y a eu beaucoup d'assassinats et beaucoup de brutalités policières au Brésil sont des égrégores. Je pense que certaines banlieues aussi françaises forment une égrégore. Après, l'égrégore, c'est censé être une somme d'âmes. Donc, toutes les âmes qui sont dans une égrégore ne sont pas forcément mauvaises. Je vous disais, par exemple, que les égrégores... Oh my God, je vais vraiment que je m'arrête. Mais en fait, je pense que c'est un de mes sujets préférés. Genre la mythe, je ne vais jamais faire une série sur les égrégores et tout, sur Mythologie Estral. Je préfère écrire sur le sujet que d'en parler parce que c'est un sujet qui est hyper complexe et je suis même choqué d'en parler maintenant parce que l'épisode est censé être ultra court. Mais vraiment, méfiez-vous. Si vous retenez un truc de cet épisode-là, l'énergie du poisson est coagulante. Elle absorbe un peu les énergies des gens. De même que Neptune dissout, le poisson l'absorbe où il est absorbé. C'est un truc un peu dégueu. Mais c'est l'énergie du poisson. Et les égrégores, c'est exactement la même mécanique. Je pense que les deux sont liés. Je pense qu'il y a des égrégores qui sont très voraces et démoniaques et qui se servent du désir collectif de l'humanité de retourner vers Dieu ou en tout cas de reformer un grand tout pour servir leur propre dessein. Et voilà, je rajouterais encore un dernier truc par rapport à cette histoire d'égrégores. Regardez bien pendant les compétitions internationales. Moi, je pense que justement, c'est pendant les compétitions internationales qu'on voit le plus. Voilà, toutes les cérémonies, tous les trucs qui sont faits pour louer ces égrégores, pour les invoquer, etc. Particulièrement aux Jeux Olympiques. Depuis très longtemps, les Jeux Olympiques, c'est pour moi le rendez-vous de toutes les égrégores. On n'honore jamais... En fait, on ne sacralise jamais autant un État que pendant les Jeux Olympiques, je trouve. Oui, évidemment, l'armistice, enfin des armistices, évidemment. Mais en tout cas, en dehors de ça, c'est les Jeux Olympiques, vraiment. Genre, c'est une dinguerie. Et c'est aussi pour ça que je me casse de cette ville avant les Jeux Olympiques parce que, en tout cas d'un point de vue spirituel, il va se passer beaucoup de choses pendant les Jeux Olympiques. Marquez mes mots. On bascule pour illustrer la fin de l'ère des poissons vers Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ici, c'est un avertissement sur la montée des illusions. C'est un avertissement sur les déceptions à mesure que nous avançons vers la fin des temps. Les faux prophètes incarnent l'aspect nébuleux, en fait, de Neptune. Donc ici, l'idée, c'est que le chaos spirituel qui est prévu pour les derniers jours souligne le danger de s'égarer dans des illusions qui sont obtenues. Et donc, je voulais vous partager aussi une petite réflexion personnelle, même si tout ça, c'est une réflexion personnelle aussi. Ce n'est pas la loi. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas théologien. Je ne suis pas en train de faire une exégèse. Je vous partage juste ce que j'ai appris. Donc le poisson, dans la Bible, il nous rappelle que notre quête spirituelle, c'est un voyage de retour vers la source divine. Cependant, le chemin est clairement semé d'illusions et de pièges. Et il est essentiel de rester ancré dans la vérité et dans la lumière pour éviter de nous égarer. Et pendant qu'on rentre dans l'ère du verso, essayons de garder un petit peu à l'esprit quand même que notre désir de fusionner dans un grand tout doit être pur et doit être guidé par l'amour divin et non détourné vers des forces obscures. L'archétype du poisson nous rappelle que notre véritable maison est dans les bras de Dieu, dans sa tendresse, dans son affection, dans sa protection divine, et que notre âme aspirera toujours à retrouver cette maison, quoi qu'il arrive, malgré les illusions du monde qui nous entoure, et c'est la raison même de la souffrance humaine, de la souffrance existentielle. Neptune nous rappelle les dangers des illusions et des séductions, même s'il représente aussi, à travers du coup la figure du quétère, la couronne, une porte en fait qui nous emmène vers l'objectif ultime qui est l'union avec Dieu. La fin de l'ère des poissons nous invite donc à la vigilance spirituelle, alors que l'ère du verso promet une nouvelle ère de vérité et d'unité spirituelle. Amen. Amen.